Salut tout le monde, aujourd'hui on a simplement joué à Criminal Case, on va faire le 3ème chapitre de la 4ème enquête, c'est parti ! Soyez réaliste, inspecteur, vous n'obtiendrez rien de plus de Bulldog et de Sally. Quoi ? Non, on est tout près du but, je suis sûr qu'on peut leur faire crasher le morceau. Dans une semaine peut-être, mais on n'a pas une semaine, ce qu'il faut maintenant, c'est l'arme du crime. Retournez dans un ruel, vous trouverez peut-être quelque chose dans ces poubelles. Allez c'est parti pour fouiller un ruel, attention, qu'est-ce qu'on va trouver ? Peau de banane, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Un peu de... Un couteau suisse ? Là, où tu veux trouver un couteau suisse toi ? Euh, non je vois pas. Euh, je vois pas, non je vois pas, bon c'est pas très grave, donc vide brisé. Oui, oui pourquoi pas, vide brisé oui, alors baril. Euh, baril, baril, baril. Baril, baril de quoi ? Ça c'est une caméra. Euh, non, il n'y a pas caméra. Toque de chef ? Ah, couteau suisse, c'est bon, on va trouver. Et toque de chouef, euh, bah, pfff, toque de chouef. Oh là 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 ! Bon, on a repris le couteau, oui, nickel. Bingo, un couteau, et il y a des traces de sang sur la lame. Combien tu paries que c'est le sang de Dan ? Examinons ce couteau, attention, on est les fous. Ah, bah non c'est pas là, et là ici là ? Oh, allu, oh ça peut être pas mal. Et là ? Non plus ? Et là ? Non plus ? Espèce d'enfant, c'est tout en bas, c'est ça ? Ok, donc le premier, première goutte de sang trouvée. Et la deuxième qui est... Non, là-haut ? Non plus ? Et là ? Non plus ? Et là ? Non plus ? Elle est juste à côté, t'es sérieux là ? What ? Tu te fous de moi là ? Mais c'est une blague ! Une tarte dans ta... Si, une tâme doule, hein ? Parfait, comme d'habitude. Quand je pense au temps que ça m'a pris de maîtriser ces procédures... Je te laisse envoyer ce sang au labo. Je suis sûr que c'est le couteau qui a servi à tuer Dan. Il ne nous reste plus qu'à le prouver. J'ai une bonne nouvelle, non seulement ce couteau est couvert de sang de Dan, mais Nathan a aussi confirmé qu'il est correspondé aux blessures sur le corps de Dan. Inspecteur, vous avez votre arme du crime. Reste à savoir à qui il appartient. J'ai examiné la lame de plus près et il y a un drôle de symbole gravé dessus. Est-ce que ça dit quelque chose à l'un d'entre vous ? Je crois que oui. Agent, il est temps de mettre le tueur sous les verrous. Allez, c'est parti, arrêtons le tueur. Mais qui c'est le tueur, je ne sais pas. Donc on va voir ça. Donc, euh... Donc lui, droitier, donc déjà il dégage. Toi aussi, tu dégages. Donc toi, je te garde en vue. Je te garde en vue, attention. Toi, je te garde aussi en vue. Toi aussi, je te garde en vue en plus un vieux B. D'accord, bah c'est toi. Non mais c'est bon, tu n'avais qu'à ne pas avoir de B aussi. Voilà, tu n'avais qu'à avoir un A comme tout le monde. Limite un A+, pourquoi pas, ça serait une meilleure note. Mais bon, voilà, toi tu as eu un B, bah voilà. Et tu te fais arrêter. Voilà. Et oui, il faut travailler à l'école, sinon tu te fais arrêter. C'est comme ça, mon petit. Bah attends, je te jure. Non mais bon, le mec. Ah c'est un drôle. Ou alors du coup ça... Ouais bah voilà, ça passe. Coupable, ça c'est bon ça. La fête est finie, Bulldog. On sait que c'est vous qui avez tué Dan. Pourquoi vous l'avez fait par contre ? Cette crapule l'avait bien cherché. Je l'avais prévenu qu'il aurait à faire à moi s'il ne me rendait pas les 2000 dollars qu'il me devait. Et vous, vous allez avoir à faire à d'autres crapules d'ici peu. Bulldog, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Silence dans la salle. Monsieur Bulldog, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Mon putain d'avocat a déjà tout dit, non ? J'ai des circonstances atténuantes. Ce taré de junkie a essayé de me cogner. Il a bien fallu que je me défende. Vous devriez prendre ça plus au sérieux. Vous avez tué un homme. C'est tout ce que ça vous fait ? Oui, c'est tout ce que ça te fait. Comment tu as pu tuer Dan ? Espèce de malade. Il allait te rembourser. Il avait juste besoin un peu plus de temps. Je te jure que je vais te tuer, Bulldog. Je vais te tuer. Mais calmez-vous mademoiselle, il y a suffisamment de violence dans cette affaire. Bulldog, le tribunal vous condamne à la réclusion à perpétuité assortie de 20 ans de sûreté pour le meurtre de Dan Brock. Alors que j'ai rendu service à la ville, vous n'allez quand même pas pleurer pour ce putain de parasite. Allez en enfer tout autant que vous êtes. Officier, emmenez cet homme, je vous prie. La séance est levée. Bon, ça fait un meurtrier de moins dans la nature. Je trouve qu'on s'en est bien sorti, pas toi ? Écoute, ça te dirait qu'on aille boire un café ? J'offre les donuts. Et voilà, on a terminé notre troisième chapitre de l'enquête numéro 4. La prochaine fois, on fera l'enquête secondaire de l'enquête numéro 4. Et puis voilà. Donc du coup, pour l'instant, on va s'arrêter là. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous dis à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et plus n'oubliez pas, restez cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501